Je suis Jimmy Boucher, je suis technicien à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et je suis chef de la brigade Montagne du département. C'est une formation qui est effectivement très dense et encore elle n'est pas en complète par rapport à ce qu'on a prévu de faire puisqu'il y a une formation pratique également qui va être mise en place dès l'année prochaine dont les candidats qui sont passés cette année pourront bénéficier également l'année prochaine. Donc effectivement c'est une formation qui est très dense mais c'est une formation qui est nécessaire. Aujourd'hui la sécurité c'est quand même très important que ce soit celle des chasseurs ou des non chasseurs. Chaque organisme intervient sur le domaine sur lequel il est le plus compétent et c'est important qu'il y ait effectivement tous ces organismes là que ce soit la fédération, les pompiers ou nous pour un bon niveau de formation que les gens quand ils sortent d'ici ils estiment que ça leur a servi à quelque chose. Ça se fait dans d'autres départements alors la forme n'est pas la même dans tous les départements. Nous on a choisi ici de faire une formation théorique et pratique pour coller le plus possible à la réalité. Les Pyrénées-Orientales est plutôt un bon département en la matière. On a un peu moins d'accidents que dans d'autres départements mais rien n'est gagné en la matière il faut rester vigilant et donc ce n'est pas parce qu'on a des bons résultats aujourd'hui que la partie est gagnée. Les chasseurs ont pris conscience qu'effectivement il y avait du travail à faire en la matière et c'est quelque chose qui aujourd'hui dans la tête des chasseurs reste très important. La sécurité à la chasse, on en parlait beaucoup moins il y a 20 ou 30 ans en arrière. Aujourd'hui c'est une des priorités pour rien pour les chasseurs, heureusement.